Salut les potes, c'est Jika, Jika avec sa vraie voix, let's go ! Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour lutter contre les MK2 sur PS4 et sur PC, c'est parti ! Il y a des solutions qui sont assez simples. Le primo, déjà, la première astuce que je vais vous transmettre les potes, c'est de quitter votre véhicule. Ouais ouais, déjà quitter votre véhicule parce que les missiles des MK2, ils sont ultra cheat. Lui il va en faire les frais d'ailleurs. Bon, ils sont ultra cheat les missiles. Son avion fume quand même, il s'en est pris un. C'est un véhicule cheat, on le sait, c'est un véhicule cheat. Il y a deux façons de réagir face à un véhicule cheat. La première, c'est de pleurer et de dire que le jeu est injuste, d'accord ? Alors moi je l'ai fait au début, quand il y avait des MK2 partout, je trouvais ça pas juste. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est apprendre à les détruire et lutter contre les MK2. Il vous faut juste une arme, par pitié achetez cette arme, c'est le destructeur de l'infini, d'accord ? C'est la seule arme que je connais qui fait vraiment peur aux MK2. Les missiles sont trop lents, je trouve. Les MK2 peuvent les esquiver facilement, partir très loin, etc., balancer leur flare. Quand je vois un joueur faire ça sur une MK2, j'ai envie de rigoler, ça ne marche pas, d'accord ? C'est comme les lasers, ce genre de missiles sont devenus inutiles depuis qu'il y a la possibilité de tourner en rond sur soi-même pour les esquiver. Donc ça c'est vraiment, regarde, il va m'esquiver mon missile, voilà. Et ça, ça vous fait juste gâcher de l'argent en fait. Ce qu'il faut faire, c'est être attentif au radar, toujours déployer le radar, notamment quand vous faites vos cargaisons. Ah, regarde, missile inutile. Hop, totalement inutile, en tout cas en automatique. Si tu ne regardes pas la map, bah la MK2, tu ne la vois pas arriver. La plupart des MK2 n'utilisent pas l'invisible radar parce que sur sa MK2, on se sent juste tout puissant. C'est très très dur de nous défoncer. Putain, attends, il ne va pas me faire chier pendant tout le tuto, lui. Le bon comportement à adopter, c'est ça les gars. Et même quand vous livrez vos cargaisons, parce que c'est quand même plus utile de vous donner des solutions pour éviter de vous faire détruire que de dire, il faut arrêter de détruire les cargaisons. Il faut arrêter de jouer, il faut arrêter de faire ça. Non, non, ça ne va pas changer. Peu importe ce que tu fais, tu checkes tout le temps, tous les joueurs, tous les points. Tu checkes et tu dois avoir l'œil sur la map comme si c'était, je ne sais pas, les battements de ton cœur, frérot. Si tu vois une MK2, hop, on s'arrête. Tac, on sort. Si ton véhicule, c'est un véhicule de marchandise, j'en sais rien, tu t'éloignes, d'accord ? Et tu attends la MK2 qui va arriver à côté, d'accord ? C'est beaucoup plus chaud de te dégommer. Il va falloir que le mec s'approche, il va falloir qu'il se penche en visée manuelle à la manette. Et donc, du coup, tu sors ce canon. Sauf que ce canon, je trouve que c'est mieux en première personne, en tout cas à la souris. Mais là, je vais prendre ma manette. Et tu dois suivre la MK2 avec la manette. Alors, c'est plus facile à la souris, mais tu peux t'entraîner. Il faut essayer de trouver sa sensibilité. Tu peux commencer à t'entraîner sur des trucs basiques, des voitures qui passent. Putain, il ne faut pas buter le pilote, sinon c'est chiant. Voilà, tu vois, on s'entraîne comme ça. Voilà, voilà. Alors, sur console, tu peux t'entraîner comme ça. Et tu dois apprendre à suivre les tracés de MK2. Et même si tu ne le touches pas, même si tu ne le touches pas, le gars, ça va le faire flipper. Ça va le faire flipper. Euh, merde. Quand une MK2 vous voit tirer comme ça, vous n'allez pas forcément la tuer tout de suite. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de le gêner et de le dissuader de se rapprocher du sol pour vous attaquer. Et vous verrez dans toutes mes vidéos, les potes, quand je sors ce canon, les MK2, bon, évidemment, ça peut vous arriver. Vous pouvez faire tuer une fois, deux fois, trois fois. Mais si vous arrivez à sortir ce canon, déjà, la MK2 va être obligée de stabiliser sa visée. Parce que vous savez qu'en MK2, tu ne peux pas stabiliser ta visée. Tu es toujours obligé de donner des petits à-coups sur le... Je vais le plier, ma MK2, regarde. Je joue manette exprès parce que je sais qu'il y en a plein qui sont sur console. Moi, sur console, ce qui me tue vraiment, c'est le drop de FPS. Mais il y a la PS5 qui va sortir. D'ici quelques mois ou quelques années, vous aurez tous une PS5. Donc, du coup, voilà. Regarde, si je suis en visée manuelle, avec la MK2... Tu vois ? Par exemple, si je veux viser... Je ne sais pas, cette voiture-là. Hop ! Bon, ce n'était pas celle-là que je visais. Tu vois, c'est celle-là. Mais tu es obligé de mettre des à-coups en visée manuelle, ok ? Tu vois ? Et ce n'est pas ultra précis. D'accord ? C'est pour ça que vous voyez souvent des gros trolls en MK2 qui se mettent comme ça. Et qui font ça parce qu'ils sont en train de doser leur visée. Ah bah, il y a une MK2. Voilà. Pour lutter contre un phénomène, les gars, il faut comprendre comment ça marche. La voiture grise, c'est le joueur. Ok ? Là, il y a un joueur. Donc, la MK2, elle arrive. Et elle est en mode... On imagine que le véhicule, c'est un joueur qui est debout, dehors, etc. Il n'a pas la émissile auto. Eh bien, là, il est bien niqué. Il va être obligé de faire ça. Voilà. Il va être obligé de faire ça. Alors, il y a plusieurs techniques. Soit, il va essayer de vous défoncer. Ce qui est quand même risqué. Parce que s'il vous défonce, il va foncer droit devant vous. Et du coup, vous, ça sera plus facile de le viser avec le destructeur de l'infini. Mais sinon, voilà. Il va faire ça. Voilà. Il va faire ça. Vous comprenez ? C'est vraiment galère. Moi, je préfère shooter les joueurs que de leur balancer des missiles. La visée manuelle est très dure à caler sur le sol. Ce n'est pas infaisable. Et puis, ça dépend de là où vous vous trouvez. Par exemple, là, sur un sol plat, le mec, il va plus devoir se pencher. Il va être en hauteur. Il va devoir pencher le viseur. Et le viseur, il n'est pas stable. D'accord ? Déjà que lui, il galère à faire ça. Si, en plus de ça, vous lui tirez dessus, il va être obligé de bouger et de partir avec son boost. Tu scris toujours le radar. Si le mec, il est dans ton champ, qu'il se dirige vers toi ou quoi que ce soit, cargaison ou pas cargaison, tu dois descendre du véhicule. Et pas deux secondes avant qu'il arrive. Tu dois descendre bien avant. Ok ? Bien avant. Et comme ça, toi, tu t'éloignes absolument du véhicule. Ça, c'est ma voiture. Admettons, là, au sud, il y a une MK2 qui arrive. Je roule, je roule. Bam. Je descends. Tac. Hop. Hop. Vu première personne. Tu switches. Hop. Et tu prends le canon. Et là, déjà, le mec, quand il va passer la première fois, il ne peut pas te péter toi et péter ton véhicule. Il va falloir qu'il choisisse. D'accord ? Donc, déjà, le véhicule, je peux te dire, ça ne va pas être sa priorité. Sa priorité, ça va être de péter le joueur. Et si tu as ton canon, tu vas lui faire peur. Et c'est qu'un coup à prendre. Moi, de toute façon, je vais refaire des gameplay PS4, parce que je sais que vous êtes beaucoup à jouer sur PS4. Sur PC, c'est bien plus facile de suivre un véhicule. On ne va pas se mytho. Voilà. C'est très facile sur PC à la souris. À la manette, si vous avez toujours été habitué manette, vous devez pouvoir y arriver. D'accord ? Et vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la gâchette pour viser précisément. Vous pouvez juste utiliser la gâchette R2. D'accord, les potes ? Et puis, vous vous entraînez, les potes. Il n'y a que ça à faire. Là, regarde. Un entraînement con. Dis-toi. Dis-toi que... Je ne sais pas. Les lumières, là-bas. Tu vois les lumières bleues ? Planche, là. Je suis repassé manette. Dis-toi que ça, c'est une MK2 fixe. Ok ? Eh bien, tu t'entraînes juste. Hop. Ah, c'est le spam. T'essaie de spam. Et après, tu essaies de... Hop ! De suivre. Ça suffira à dissuader n'importe quel qui coup. Lutter contre une MK2, c'est descendre de son véhicule et c'est surtout regarder le radar. D'accord ? Je me suis déjà fait avoir, moi, sur PS4 par des trollers qui se mettent juste à votre niveau. Si le mec, il est arrêté en l'air et que vous lui tirez dessus, toutes les balles vont aller dans la MK2. Et la MK2 est quand même très résistante. Souvent, c'est des véhicules qu'ils ont blindé au max. Donc, du coup, ça ne va rien faire. Et moi, je me suis déjà fait troller comme ça. Donc, c'est une technique de pute. C'est la seule technique de pute que le joueur en MK2 pourra faire, en fait, pour vous avoir. Et je vais vous la montrer tout de suite. Toi, t'es le personnage vert. Eh bien, quand le mec en MK2, il lève comme ça le truc, eh bien, votre corps est quasiment inaccessible. Regardez, s'il essaye de tirer, la MK2 va encaisser tous les dégâts pour vous. Donc, en fait, il se stabilise comme ça dans les airs. Il peut très bien faire ça. Hop ! Il se stabilise et... Hop là ! Hop là ! Et c'est ultra casse-couille. Ça paraît pas beaucoup, les gars. Celle-là, elle était pas blindée. D'accord ? 95% des joueurs qui ont une MK2, ils ont une MK2 full blindage. D'accord ? Au pire, si le mec est pas trop teubé, si vous visez sa MK2, elle va se mettre à fumer. Il va activer son boost. Il va faire 200 mètres. Il va faire renvoyer véhicule, redemander véhicule et il aura une MK2 neuve. Donc, ça ne marche pas. La seule chose que vous devez faire, c'est dissuader le pilote. Ça risque de l'inciter à changer de cible. Sinon, ça risque de le forcer à faire des manœuvres compliquées et à éviter d'être trop près de vous. Donc, du coup, il risque de passer, de faire des allers-retours, mais un peu plus haut et de tenter des tirs de missiles plus lointains et à plus haute vitesse. Donc, avec une plus grosse chance de vous rater, d'accord ? Si le mec, il est obligé de faire 15 allers-retours pour vous buter, c'est 15 chances de le fumer, d'accord ? Vous vous entraînez. Hop, il faut mettre le poing, il faut mettre le poing. Les choses à ne pas faire, restez dans son véhicule et utilisez toutes les autres armes. Ça, ça, ça sert à rien. Vous pouvez fumer des MK2 au sniper explosif, mais ça sera quand même beaucoup plus chaud au sniper à la manette. On va pas se mytho. Il va falloir attendre que le mec passe devant votre poing. Par exemple, vous voyez que le mec, il part comme ça. Et bon, il suit cette trajectoire. Il va falloir se mettre comme ça. Et poum ! Et c'est franchement à la manette. C'est faisable, mais c'est galère. Alors que le canon, là, c'est nickel, ça. Là, je suis à la manette. C'est nickel. Pas besoin de lui mettre toutes les balles. Il y a d'autres stratégies à faire. Peut-être comme si le mec essaie de vous shooter, mettre une petite bombe collante. Et au moment où il s'approche de vous, vous faites péter. Mais le problème, c'est que les MK2, ça va très très vite. En plus, quand ils sont près du sol, ils rentrent les ailes. Ils vont encore plus vite. Donc voilà. Écoutez, ce que j'ai d'autres choses à vous dire. Hormis les véhicules à énorme blindage, comme l'insurgent et le Night Shark, il n'y a pas 14 000 solutions. Et si vous arrivez à péter le pilote, automatiquement, bam, vous lui pétez sa MK2. Et sachez que le mec, il a dans le cul. Il a dans le cul pour la rappeler pendant 5 minutes, à peu près. Je crois que c'est 5 minutes. Ok ? Si vous arrivez à faire ça, vous repartez. Hop ! Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, une petite invisibilité radar. Parce que l'Esther, ça coûte 500 balles. Alors que celle de l'organisation Phantom Code Poucher. Hop ! 500 dollars. Boum ! Tu l'as pété sa MK2, tu disparais, frère. Tu vas livrer ta cargaison. Tu vas faire ce que tu veux. Pour les cargaisons, je vous conseillerais de ne pas user de l'invisibilité radar tout de suite. D'accord ? Ne mettez pas l'invisibilité radar dès que vous sortez. Ça doit être votre cartouche de fuite. D'accord ? Le peu de fois, parce que je n'en pète pas un milliard non plus, comme je disais. Le peu de fois où je pète des véhicules, ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas me tuer en MK2. Alors que c'est faux. C'est faux. Il suffit que le mec, si vous regardez la map, j'arrive vers lui en MK2. Et s'il réagit quand je suis au niveau, par exemple, l'appartement à vendre là. S'il réagit à partir de là, avant de me repérer. Bah là, il est mort. C'est trop tard. Même s'il sort de son véhicule, j'aurai le temps d'arriver et de le fumer. Mais si t'es constamment à la guet sur ton radar et que la MK2, tu vois, qu'elle se dirige vers toi. Et qu'elle est, par exemple, au niveau, vous voyez, du ponton là, du parc d'attraction. Si tu repères la MK2 à ce niveau là, tu sors, tu t'éloignes de ton véhicule. Absolument. Voilà les potes. Vous verrez dans mes prochaines vidéos PVP que ça marche. Vous verrez. Je vais m'entraîner sur PS4. Je ne serai jamais aussi bon sur PS4 que sur PC parce que 90% des jeux que je joue, c'est sur PC. J'espère que ça va aider certains qui galèrent et qui en ont marre de se faire péter par des MK2. Le destructeur de l'infini, il coûte 500 000 dollars, les potes. C'est énorme, OK ? Mais c'est un investissement pour vous... pour faire fuir toutes les MK2. Si vous ne l'avez pas, vous l'aurez dans le cul et vous continuerez de vous faire victime, OK ? Ça coûte 10 000 dollars à remplir. Donc c'est un investissement. Après, on ne va pas se mytho. Regardez les missions. Vous pouvez constater quand même que les 10 000 dollars, ils ne vont pas partir en 2 minutes. Si vous n'avez pas de thunes pour économiser vos balles, ce que vous faites, c'est que vous tirez que quand la MK2, elle est à portée. Vous voyez ? Je suis toujours à la manette, là. Ça peut être excellent de s'entraîner sur des hélicos. Toujours doucement et après, on accélère. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà les petits potes. Regardez, pour les vider quand même, sachant que la MK2, elle va arriver, vous allez faire ça. Voilà, il va être là. Hop, vous allez tourner et il va revenir, etc. Mais je veux dire, vous n'allez pas vider votre chargeur à 10 000 balles en 2 secondes, les potes. Merde. Rip. Voilà, c'est tout pour cette vidéo comment lutter contre les MK2. J'espère que ça vous a plu. Et si jamais je trouve qu'il y a une autre méthode plus efficace ou quoi, vous verrez déjà, je l'utiliserai dans mes vidéos. Et je vous en parlerai. Dites-moi en commentaire si vous avez un autre problème sur GTA Online. Sur quel sujet vous voulez que je vous fasse le deuxième tuto ? Ça peut être quelque chose qui est cancer, que vous trouvez cancer et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser dans GTA Online. C'est tout pour cette vidéo. C'était Jika avec sa vraie voix. Et je vous dis à demain les potes. La bise. Il ne faut pas ralentir Moi je marche au sourire Si on perd tout à la fin Pourquoi tu veux courir ? Le temps est comme l'air Impolvable et vénère Passe un moment avec moi Le strict nécessaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada